Bis repetita, pour la deuxième fois, sur le même texte, le gouvernement de Manuel Valls va sortir, brandir l'arme du 49-3 pour faire passer cette fameuse loi Macron dont on parle depuis maintenant près d'un an. C'est avec François Lamy qu'on va en parler au talk Le Figaro ce matin, qui est député socialiste de l'Essonne. François Lamy, bonjour. Bonjour. Bienvenue en direct dans les studios du Figaro. Alors, Manuel Valls va ressortir le 49-3 pour cette loi Macron, ce projet de loi, ce n'est encore qu'un projet. Votre jugement là-dessus ? Moi, je regrette cette procédure. Je regrette la méthode. Voilà, parce que, bon, c'est vrai que la loi Macron, l'ensemble des groupes parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, on avait beaucoup discuté. Donc, on aurait pu estimer, effectivement, que le débat était clos. Mais il se trouve que la semaine dernière, le gouvernement et le Premier ministre ont décidé de rajouter un certain nombre de mesures qui n'avaient été, à ma connaissance, discutées nulle part. Entre autres, par exemple, le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Ça, ça bloque pour vous ? Non, mais je pense que ça aurait mérité qu'on en débatte. D'accord. Mais alors, pourquoi il fait ça, Manuel Valls ? Parce qu'il sait qu'il y a une majorité ? Vous lui poserez la question. Bien sûr. Je pense qu'il y a une volonté d'en finir. Et d'affirmer son autorité aussi ? Non, je crois que c'est surtout... La volonté d'en finir ? Personne ne conteste son autorité ou son envie d'autorité. Mais en même temps, je crois qu'il avait une volonté d'en finir avec un texte que, comme vous l'avez souligné, est en débat depuis plusieurs mois. Voilà, moi, je pense qu'on aurait pu faire autrement. Il n'y a pas un problème de la fabrique de la loi en France ? On a l'impression que ça prend un temps. Si, bien sûr. Ça prend beaucoup trop de temps. Les Français pensent d'ailleurs que c'est terminé et puis ils s'aperçoivent que... Ça prend trop de temps parce qu'à la fois, vous avez des médias maintenant qui sont en continu et qui forcent le rythme de l'actualité. Parce que c'est vrai que les Français pensent souvent que la loi est adoptée dès qu'elle sort du Conseil des ministres. Il y a un parcours parlementaire. Après, peut-être qu'il y a des choses à améliorer sur le temps de débat, sur les allers-retours. Le Sénat, vous avez des choses aussi ? Non, moi, je pense que là, pour l'instant, le Sénat est là. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir 36 lectures non plus sur tous les textes. D'accord. Voilà, peut-être, je pense qu'on pourrait améliorer tout cela. En tous les cas, ça donne l'impression que le congrès de Poitiers, pour ce qui concerne les socialistes, finalement n'a rien réglé. Les divisions sont là. Mais le débat entre socialistes perdure. Bon, ce n'est pas le congrès de Poitiers qui l'a arrêté. Le congrès de Poitiers a arrêté une ligne. Une orientation politique qui a été partagée par une grande majorité de militants et qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Ce sont les positions du parti. Ce n'est pas chaque matin. Le parti ne va pas guider ou dicter au gouvernement son action, ce qu'il doit faire. Le parti, il est là pour donner son avis, éclairer plutôt l'action du gouvernement, de temps en temps peser aussi dans le processus de décision. Je pense que sur certains sujets importants, comme entre autres la question de l'évaluation du CSEE et du pacte de responsabilité, une réorientation des milliards, de quelques milliards vers l'investissement, là je pense que le parti va peser. On va en parler. Mais vous auriez voté, vous, la loi Macron telle qu'elle existe ? Non, j'avais dit, lors du premier passage, j'avais dit que je m'abstiendrais. Avec les frondeurs ? Mais ce n'est pas une question. Non, non, j'entends bien. Moi, je refuse cette séparation artificielle entre frondeurs et non frondeurs. Les choses sont toujours plus complexes que ça. D'ailleurs, sur le texte des frondeurs, il y avait des gens qui ne l'avaient jamais frondé. Dans le texte majoritaire, il y avait des gens qui n'avaient pas voté la confiance au gouvernement. Alors, vous me disiez tout à l'heure, l'heure de la redistribution a sonné. C'est votre avis ? Moi, je pense que, effectivement... Vous dites qu'il faut réorienter le pacte de responsabilité. Quand je vous parlais de réorienter, c'était avec un objectif précis, qui est celui de soutenir la croissance et donc l'emploi. De regarder si, effectivement, l'argent qui a été, entre guillemets, distribué aux entreprises a vraiment été efficace envers l'emploi. Votre avis ? On sait bien que dans certains secteurs de la grande distribution, entre autres, ça n'a pas produit d'effet. En revanche, on sait très bien que sur le secteur des TPE, des PME, pour aider à l'investissement, à la recherche, voire des fois aussi à l'amélioration des pouvoirs d'achat, parce que remarquez que la croissance, elle est soutenue par la demande actuellement. Et donc, voilà, je pense qu'il y aurait une nécessité de réorienter, mais toujours avec un seul souci, l'emploi et le soutien à la croissance. D'accord. Donc, ce n'est pas la redistribution telle que vous le dites. Oui, ce n'est pas la redistribution dans le portefeuille directement des Français. Il y a un autre sujet qui, alors là, va faire beaucoup de bruit, à mon avis, c'est le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Je sais que vous y êtes favorable. Oui, tout à fait, parce que c'était d'ailleurs, vous parliez du congrès de Poitiers, c'était dans la motion majoritaire, à savoir le fait que, même dans la BDR, dans les deux motions, le fait qu'on aille vers une fiscalité qui soit plus juste, c'est-à-dire l'objectif… Et en quoi ça serait plus juste de prélever à la source ? Mais le prélèvement à la source, c'est la première étape de la suite de la réforme, qui doit venir à la fusion, CSG, impôt sur le revenu. Et ça, toutes les études montrent que ça ferait augmenter les impôts, notamment pour les classes moyennes. Ça dépend desquelles. Et là, il y a besoin de regarder plus précisément, certainement, après, effectivement, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'augmentation, qu'il va y avoir aussi une baisse au mois de septembre. Donc, ça nécessite de travailler encore. Mais en tout cas, le prélèvement à la source, c'est la première étape. Et vous y croyez, il suffit à 2018, pour que ça soit mis en œuvre en 2018 ? Pourquoi ça ne serait pas le cas ? En deux ans, on doit faire le boulot. Donc, sur l'ensemble des pays européens, on n'est qu'encore que deux ou trois pays qui n'ont pas cet outil de prélèvement à la source. Voilà, donc, je veux dire, on n'est pas moins intelligents que les autres. Vous attendez un remaniement ? Je lis dans la presse qu'il aurait lieu un remaniement technique cette semaine. Jean-Marc Germain, qui était à votre place hier, deux obristes en deux jours, il faut le souligner, disait que les obristes avaient leur place au gouvernement. C'est votre avis ? Mais, ça dépend de, pour répondre à votre question, comment vous l'abordez. Voilà. Bien entendu qu'il faudrait que le gouvernement représente l'ensemble des sensibilités de la gauche qui veut gérer le pays. Que ce soit les écologistes, voire même les communistes, et l'ensemble des sensibilités du Parti Socialiste. Voilà, ça c'est l'idéal. La réalité, c'est que je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Ça sera peut-être à l'ordre du jour après les régionales. Eh bien, on verra à ce moment-là. Ça, ça sera technique là, d'accord. Alors, on va prendre la voiture ou le train, on monte un petit peu dans le Nord. Dites-moi, ce n'est pas des très bons jours pour Martine Aubry, la Fédération du Nord, son candidat n'a pas été élu. C'est finalement une autre personne, Madame Filleul, qui a été choisie pour diriger la Fédération. Ce n'est pas un revers pour Martine Aubry, ça ? Il faut examiner comment c'est créé cette victoire, puisque c'est un peu une victoire d'une coalition hétéroclite entre des militants qui, sincèrement, ne votaient pas pour ou contre Martine Aubry, mais voulaient montrer un peu un sentiment de renouvellement. Il y avait un discours anti-système, pris par Martine Filleul, qui a plu. Et puis, vous aviez une coalition derrière qu'on a moins vue, des lieux soucieux de leur avenir. Vous parlez de M. Kamenel, le ministre des Sports. Dont l'objectif est plutôt l'élection sénatoriale, la mairie de Lille dans 5 ans. Bref, des choses qui sont moins… Donc, en ce qui concerne Martine Aubry, c'est vrai qu'elle avait soutenu un candidat. En même temps, dans sa vie de femme politique, ce qui s'est passé est une péripétie. Mais elle a encore un avenir national. Elle est déjà remontée sur le cheval. Elle a encore un avenir national, Martine Aubry ? Mais bien sûr, parce que sa voix porte, d'abord en tant que maire de Lille, c'est une ville importante. Il y a des enjeux de développement économique majeurs pour… Voilà, on est… Maintenant que je connais mieux la ville, on est à une heure de Londres, à une heure de Bruxelles. Voilà, on est au cœur d'un poumon économique. Et puis, parce que c'est une voix qui porte à gauche, voilà, et vous le verrez dès la semaine prochaine… Elle ne peut pas être premier ministre de François Hollande, après… Mais là, elle l'a déjà dit, elle n'est pas candidate à cela. Alors, vous, vous vous engagez dans le nord de la France, donc cette grande région, Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Et on dit justement, précisément, j'ai entendu lire, ici ou là, qu'en 2020, vous pourriez briguer la succession de Martine Aubry, qui ne se représenterait pas à la mairie de Lille. Moi, j'ai… Vous savez, c'est dans cinq ans. Oui. Bon, donc, moi, je n'ai jamais eu pour habitude de dresser un plan de carrière. Oui. Je vis à Lille, depuis maintenant plusieurs mois, avec ma famille. J'imilite. Je serai candidat sur la liste des élections régionales du Parti Socialiste. Pour l'instant, la Fédération du Nord m'a désigné en septième position, auprès, derrière Pierre de Saint-Ignon. Donc, voilà, je vais travailler. D'accord. Et puis, en ce qui concerne les autres échéances électorales, eh bien, on verra bien. Vous pouvez… Vous avez dit aussi que vous redoutiez la victoire ou qu'il y avait un risque de victoire du Front National au régional. Bien sûr. On sait qu'il est réel sur cette région. On sait que… Pour vous, c'est qui l'adversaire ? C'est Xavier Bertrand pour les Républicains ou c'est… Pour moi, l'enjeu de cette élection, c'est d'abord que la région reste à gauche. Parce que je crois que c'est important pour… Elle peut rester à gauche ? Bien sûr, elle peut. Quand on regarde la projection de ce qui s'est passé aux élections départementales, projetées sur les élections régionales, c'est possible. Pour peu que la gauche sache se rassembler face à un danger qui est réel, qui est celui de Marine Le Pen, dont on voit bien d'ailleurs… Avec la FIEP qui est la Picardie qui… Oui, tout à fait. Avec la FIEP qui est la Picardie, avec… Dans le Pas-de-Calais, je vous rappelle qu'il y a eu de nombreux conseillers départementaux au Front National qui ont été élus. Et donc, on voit bien que pour elle, ça pourrait être le marche-pied vers l'élection présidentielle. Et je pense que les habitants du Nord-Pas-de-Calais-Picardie ont besoin d'un vrai président de région qui sache continuer à travailler sur le développement économique, sur les questions sociales, sur les questions de rénovation de quartiers ou de déserts ruraux. Voilà, il y a des gros, gros enjeux. Et je pense que les habitants de cette grande région méritent d'avoir un président à plein temps et de gauche. Et vous serez unis pour ces régionales ? Eh bien, on y travaille. C'est parfait. Vous en avez bien avec M. Cannaire, vous ? Oui, mais moi, je m'entends bien avec tout le monde. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'entre socialistes, je n'ai pas d'inquiétude. Le rassemblement, il s'est déjà fait. Les listes, elles sont déjà désignées. Maintenant, c'est nos amis écologistes, nos amis du Parti communiste qui doivent comprendre qu'il faut être en position de gagner la région. Et donc, pour ça, c'est le rassemblement dès le premier tour. Avec nos différences, avec nos histoires particulières. Mais il faut que ça se fasse le plus tôt possible. Je pense qu'à la rentrée, ça serait un bon timing. D'accord. C'était le talk de François Lamy qui nous a dit que s'il avait eu à voter la loi Macron en l'État, il ne la voterait pas. Qui nous dit aussi que son engagement dans le Nord, eh bien, ce n'est pas pour la mairie de Lille dans l'immédiate. S'il y a d'abord les régionales et qu'il travaille à l'union de toute la gauche, y compris avec les écologistes et les communistes et le Front de Gauche, eh bien, pour conserver cette région, parce qu'il y a un risque, effectivement, de victoire, aujourd'hui, du Front National. Merci François Lamy. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada